Je crois que vous n'êtes pas très droit là Voilà Hello, j'espère que vous allez bien Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé comme ça Vait ce caméra, étonnant qu'il y a eu les vacances Etc, mais là c'est bon, je suis revenue pour de bon C'est la rentrée, donc on va se parler De plein de choses très sympas Et cette rentrée forcément c'est un peu le bon moment Pour reprendre de nouvelles habitudes Pour reprendre sa vie en main, réfléchir à de nouveaux Objectifs, etc, etc C'est vrai que moi personnellement, à chaque rentrée C'est un peu comme chaque nouvelle année J'ai vraiment envie de repartir de zéro De repenser aux choses de l'année passée Qui n'ont pas fonctionné, qui ont fonctionné Pour vraiment repartir sur une bonne base Avoir une vraie ligne directrice Et du coup être la plus productive possible La meilleure version de ce que je peux être Avoir plein de nouveaux objectifs Trop cool pour la nouvelle année Et bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous donner mes 5 étapes Pour bien préparer la rentrée Pour bien reprendre sa vie en main Et surtout pour réussir tous nos projets Tous nos objectifs La première étape, je pense que c'est une des plus importantes C'est de réfléchir à l'année passée Réfléchir à ce qui a fonctionné Ce qui n'a pas fonctionné Vous faites un peu une rétrospective de votre année En fait tout simplement De votre vie Et tout ça, le fait de vous analyser vous-même Votre vie, votre environnement Ce que vous avez fait Ça vous permettra vraiment de vous rendre compte des choses De savoir ce que vous voulez pour la nouvelle année Ou ce que vous ne voulez pas au contraire Et en fait c'est vraiment à partir de cette rétrospective Que vous allez trouver des solutions Donc par exemple si vous aviez un objectif purement scolaire Le fait d'avoir 15 de moyenne imaginons Mais que vous n'avez pas réussi A partir de là vous allez réfléchir à pourquoi vous n'avez pas réussi Et vous allez essayer de trouver des solutions A mettre en place pour réussir à partir de cette nouvelle année Cette nouvelle rentrée Bien sûr je vous ai pris un exemple vraiment scolaire Mais vous pouvez avoir aussi des trucs perso Ou même au niveau de votre état d'esprit par exemple Si vous avez envie d'être une personne moins stressée Ou plus productive ou quoi que ce soit Mais que vous n'avez pas réussi l'année dernière Pourquoi vous n'avez pas réussi Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place Pour vous aider à réussir C'est vraiment cette analyse qui va être le fondement De toutes les prochaines étapes que je vais vous expliquer Et de toute la rentrée de toute cette nouvelle année C'est vraiment ce sur quoi vous allez vous baser Donc vous allez vraiment faire une grosse rétrospective Et vous inspirer de ce qui a fonctionné ou non l'année dernière Pour essayer d'améliorer ou ajouter de nouvelles choses La deuxième étape Une fois que vous avez fait cette rétrospective Vous allez pouvoir établir des objectifs Donc quand je parle d'objectifs Je parle d'objectifs long terme Ce que vous voulez atteindre à la fin de l'année Et d'objectifs court terme Donc ça c'est un peu tous les sous-objectifs Que vous allez mettre en place Pour atteindre les objectifs à long terme Par exemple avec l'objectif de tout à l'heure Qui était d'avoir 15 domaines sur son année scolaire C'est vraiment l'objectif long terme C'est ce que vous voulez atteindre à la fin Mais pour ça vous allez devoir un peu diviser votre année Et mettre en place plein de petits objectifs Donc dans les sous-objectifs On va avoir le fait de travailler une heure par jour De réviser ses contrôles en avance De faire 20 exercices de maths tous les week-ends Enfin je sais pas je dis vraiment des trucs au pif Mais c'est vraiment toutes les petites échelles Que vous allez mettre en place avant l'objectif vraiment final Et donc pour les objectifs forcément Vous avez des objectifs pro Des objectifs perso Par exemple vous avez les objectifs autour du travail Donc là on va parler des notes De passer un concours Passer un examen Trouver un travail pour ceux qui sont comme moi En recherche de travail Ou je sais pas Changer de job Enfin peu importe C'est des objectifs purement professionnels Purement tourner travail Et donc ça vous allez avoir les sous-objectifs De travailler une heure par jour Envoyer 10 CV par semaine Enfin bref Tous les petits trucs comme ça Ensuite au niveau des objectifs Il y a tout ce qui est psychologique Mental Mindset Etc Donc ça aussi c'est des objectifs hyper importants Parce que c'est vraiment ce qui va te définir Donc on a par exemple Être plus productive Être moins stressée Moins se mettre la pression Avoir confiance en soi Faire des choses seule Développer des nouvelles valeurs Enfin bref Tous les objectifs vraiment centrés sur nous Et sur ce qu'on a envie de transmettre Ce qu'on a envie d'être Ensuite il y a tous les objectifs purement perso Donc ça on va tourner autour des voyages Si t'as envie de faire un voyage Quand ou comment Avec qui Si tu te dis que t'as envie de lire un livre par semaine Ou tester des nouvelles activités Toutes les deux semaines Ça c'est vraiment des choses que tu peux faire sur ton temps libre Et qui vont te cultiver Qui vont t'apporter du bonheur Et c'est vraiment important de ne pas oublier ces objectifs là Parce que très souvent on s'impose des objectifs pros Mais on oublie de penser aux objectifs perso Ceux qui nous font vraiment plaisir Après tu vas avoir tous les objectifs santé Donc faire du sport Mieux manger Bien dormir Etc Tous les objectifs au niveau des relations Quel type de relation tu veux avoir avec ta famille Tes amis Comment tu veux développer des relations Ce que tu cherches au niveau d'une amitié Etc Donc ça c'est vraiment des objectifs qui vont permettre d'éviter le côté toxique Parfois de certaines relations Parce que très souvent on s'en rend pas compte Et c'est en se fixant des objectifs Que tu peux t'en rendre compte en fait Que bah non cette personne ne te correspond pas Ou cette amitié ne te convient pas Et impacte d'une façon négative ta vie Et une autre catégorie d'objectifs aussi que j'aime beaucoup C'est celle de l'éducation Donc ça c'est vraiment développer de nouvelles compétences Apprendre de nouvelles choses Et je trouve que c'est aussi hyper important Parce que pareil on oublie ce côté On est tellement focus sur des objectifs hyper tangibles Hyper concrets Vraiment faire évoluer sa vie Gagner de l'argent Des trucs comme ça très souvent Qu'on oublie de se faire évoluer nous-mêmes Et c'est hyper important Et tous ces objectifs ça va vraiment te permettre D'y voir plus clair de comprendre ce que tu veux Ce que tu veux pas Et moi je te conseille vraiment De garder tes objectifs pour toi Parce que très souvent On a tendance à dire nos objectifs aux autres Et en fait sans le vouloir On se crée un peu une pression On est un peu stressé de ses objectifs Parce qu'on se dit Mais si j'échoue Si je réussis pas Si j'y arrive pas Ou plein de trucs comme ça Qui peuvent nous trotter dans la tête En fait ça nous crée un peu une peur Alors que finalement c'est ok Si tu réussis pas tous tes objectifs Bah y'a rien de mauvais Ta vie ne va pas s'arrêter C'est hyper important d'avoir des objectifs Pour se créer la vie qu'on veut Mais c'est ok Si parfois On n'arrive pas à tout Et faut pas s'en vouloir Faut pas culpabiliser Le plus important c'est que tu te sentes bien dans ta vie Mais bref Je te conseille vraiment de garder Tes objectifs pour toi Ils te concernent toi Et seulement toi Ça peut être plus négatif qu'autre chose D'en parler Et ça peut te créer du stress Et de la pression Alors qu'en fait T'as aucune pression à avoir Étonné que c'est toi Qui te crée tes propres objectifs Pour l'étape numéro 4 Tu vas essayer de savoir Quelle est la meilleure version de toi-même Quelle est cette personne que tu veux être Que ce soit au niveau de l'entourage De ta vie De ta personnalité De tes valeurs Donc ça tu vas vraiment partir de tes objectifs Pour un peu idéaliser la personne que tu veux être Sans forcément te transformer en une autre personne Bien sûr Il y a des choses que tu ne peux pas changer Mais au moins de t'imaginer une version un peu idéale Cette version de toi à qui tu aimerais ressembler Donc tout ce que tu veux transmettre Ce que tu veux faire Et bien sûr il faut que cet idéal soit aligné Avec les objectifs que t'as écrit juste avant Et avec cette version un peu idéale Tu vas arriver au vision board Donc l'étape numéro 4 Si vous me suivez un peu Vous savez que je fais très 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 souvent Des vision boards Des mood boards dans tous les sens Et ça m'aide vraiment à savoir Ce que je veux Qui je veux être Ce que je veux faire dans ma vie Quelles sont les valeurs importantes pour moi Et c'est hyper important D'avoir ce truc un peu visuel De ce à quoi on veut Que notre vie ressemble La plupart du temps Je le fais sur mon ordi Je le fais avec Canva Mais parfois je me rends compte Que j'oublie un peu ce vision board Donc là je pense que Pour cette rentrée Je ne l'ai pas encore fait Mais je vais le faire en format papier Donc soit tout bête Je le fais sur Canva Mais je l'imprime Et je l'accroche quelque part Soit je le fais dans un cadre Enfin je ne sais pas trop encore Mais je verrai Mais là je m'adresse aux personnes Qui ne sont pas forcément Sur leur ordi toute la journée Je vous conseille vraiment D'avoir un vision board format papier Et pour ça je cherche Toutes mes inspices sur Pinterest Donc j'essaye de trouver des images Qui ressemblent un peu à l'univers Dans lequel je me projette A toutes les choses que j'ai envie de faire D'assez uniforme au niveau des couleurs Je trouve que ce soit quelque chose d'hyper joli Quelque chose qui me donne envie de le regarder Et ce vision board Ça va vraiment t'aider à te projeter Sur cette nouvelle année Parce que pour l'instant Que ce soit la rétrospective Les objectifs La meilleure version de toi-même Etc C'était un peu flou C'était intangible dans ta tête C'était juste des mots Alors que là tu vas vraiment mettre Des images sur ces mots Et pour moi c'est ce qui parle le plus Par exemple Si dans tes objectifs T'as mis que tu voulais faire Un voyage en Norvège Et bah sur ton vision board Tu vas mettre des photos de la Norvège Des choses que tu veux voir là-bas Etc Et tout ça Ça va vraiment t'inspirer Tu vas voir visuellement Ce à quoi ton année va ressembler Et pour moi C'est vraiment une des étapes Les plus importantes De ces 5 étapes Parce que même si t'as pas encore commencé Ces choses que tu vois sur ton vision board Tu sais globalement A quoi va ressembler ton année Ou plutôt ce à quoi tu veux Que ton année ressemble Parce que tu vas peut-être pas tout faire Et c'est normal Mais c'est un peu ton année de rêve Et c'est hyper inspirant C'est hyper motivant D'avoir un vision board Et la 5ème et dernière étape Ça va être l'organisation Parce que forcément Une fois que t'as passé toutes les étapes De définir tes objectifs Réfléchir Faire ton vision board Faut un peu d'organisation Prévoir à l'avance Anticiper etc Parce qu'on sait que le temps passe très très vite Donc très souvent L'année défile en 2 secondes Et à la fin On se rend compte qu'on a rien fait De ce qu'on voulait faire Donc je vous conseille vraiment De programmer des choses Donc par exemple Si c'est votre voyage en Norvège Vous allez peut-être pas avoir les dates précises Mais au moins sur votre calendrier Vous allez essayer de le caler quand même Même si forcément ça bougera Vous allez l'imposer Et ça vous aidera vraiment A être motivé pour l'organiser Pareil Tous vos objectifs Vos sous-objectifs C'est hyper important De vous mettre des deadlines Si c'est quelque chose par exemple Que vous voulez accomplir en 1 an En 6 mois En 1 mois En 3 jours peut-être Ça dépend vraiment de vos objectifs Je vous conseille vraiment De les inscrire Et ça vous permettra aussi Tout au long de l'année D'avoir des petites victoires Parce que vous vous rendrez compte Que vous réussirez vos objectifs Et franchement Ça fait super plaisir Donc vraiment Caler des choses Dans votre calendrier C'est hyper important Si dans les objectifs Vous aviez mis De travailler 1h par jour Caler 7h par jour Bien sûr Il y a des jours Ce ne sera pas possible Mais la plupart du temps Vous pourrez suivre votre emploi du temps Ou pareil Si vous avez décidé De faire des choses seul Essayer de planifier D'organiser à l'avance Parce que très souvent Sur le moment On n'y pense pas Alors que vraiment Si on l'a sous les yeux Dans notre calendrier On y pense forcément Bref J'ai terminé de vous expliquer Ces 5 étapes Réfléchir à son année passée Créer des objectifs Définir la meilleure version De vous-même Créer son vision board Et planifier Pour moi C'est vraiment les 5 étapes clés Qui vous aideront A réussir cette rentrée A partir sur une bonne base Et à réussir votre année Tout simplement Mais surtout N'oubliez vraiment pas De ne pas vous mettre de pression Pour vos objectifs Pour tout ça C'est vraiment quelque chose en plus Prenez du temps pour vous Profitez de votre vie De votre famille De vos amis Ne vous mettez pas de stress Pour tout ça Parce que justement C'est très souvent en stressant Qu'on n'arrive pas à faire les choses Pensez à vos objectifs Mais sans pression Ne vous imposez pas non plus Des objectifs trop difficiles Ça implique de la pression Et ensuite de la culpabilité Si on n'y arrive pas Et c'est vraiment important D'y aller petit à petit Donc ne soyez pas pressé Pour des choses trop grandes Ou alors mettez-vous Une deadline de 5 ans Je ne sais pas Ça dépend encore une fois De vos objectifs Mais l'important C'est vraiment d'être réaliste On est humain On ne peut pas faire 10 000 choses en même temps On ne peut pas penser A 10 000 choses à la fois C'est normal Donc il faut juste Trouver un équilibre Entre ce qu'on veut faire Et ce qu'on peut faire Bref J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura aidé A bien commencer cette rentrée D'ailleurs je sais que La semaine prochaine Il y a pas mal de rentrées scolaires Donc bon courage A ceux qui commencent Une nouvelle année d'école Vous allez y arriver Ça va être trop bien Et profitez à fond surtout Et bon courage aussi A ceux qui ne sont plus A l'école Mais qui travaillent Et qui ont un retour De vacances Et une rentrée Assez intense aussi Bref Sur ce je vous laisse On se retrouve La semaine prochaine Dans une nouvelle vidéo Je vous souhaite Une très bonne journée Et je vous dis à bientôt Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501